Et yo yo yo, salut les turfers, salut les turfers, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre, ok, place aux pronostics du Quintet du dimanche 27 juin, direction Paris-Vincennes pour le prix Bertrand de Loison. Trop à tenner, 2850 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 4 sur 5. On est plutôt confiant pour ce Quintet et on va voir ça ensemble. Petit retour sur les Quintets du vendredi 25 et du samedi 26 juin. Vendredi, dans mon pronostic, je vous ai donné le couplet gagnant et le tiercé dans l'ordre en 4 chevaux, ça fait plaisir. Et ce samedi, dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quarté, le quinté, bref, la totale, ça fait plaisir. J'espère que vous êtes nombreux à être passés à la caisse, il y a des résultats, on continue comme ça. Et pour les membres de mon site internet, Benoît Requin, il est membre YoYo Total VIP. Vendredi, on a un ticket couplet gagnant qui est passé, on a un ticket tiercé ordre qui est passé qui fait 44 euros. Et samedi, on a deux tickets quintet des ordres qui sont passés qui font 806 euros. On a deux tickets tiercé des ordres qui sont passés qui font 440 euros. Ce samedi, il monte à 1290 euros de gains. Ce mois de juin, il monte à 7406 euros de gains. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 122 049 euros de gains. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du quintet. Par mon site internet, Benoît Requin, ou par le niveau YoYo Total VIP, en passant par le bouton Rejoindre. Et je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Martin De Boss. C'est un spécialiste de la disqualification et son entraîneur joue au même petit jeu qu'André Favre. Il reste muet comme une carpe. Et il reste aussi d'ailleurs sur trois disqualifications consécutives. Et comme d'habitude avec ce casseur de tickets, ce sera tout ou rien. Le numéro 2, Éveil du Châtelet. C'est entraîné et piloté par Jean-Michel Bazir. Bon, il n'est plus connu au Tromonté, mais attention, là son mentor tente un truc, il sera en mode course, gare à lui. On écoute Jean-Michel Bazir. Éveil du Châtelet n'est pas qu'un cheval de Tromonté. Je me suis occupé de lui après sa tentative dans le Grand National du Trot de Laval. Il est dur et sera à son affaire sur ce parcours. Je vais le munir d'artifices et le déférer des quatre pieds. Il peut aller de l'avant et peut trotter une treize pile poil. Sur ce parcours, c'est amusant de tenter. Le numéro 3, Candida d'Ortige. Ses neuf dernières courses, neuf échecs. On a besoin qu'il nous rassure. On écoute Gabriel Angel Poupou. Candida d'Ortige a longtemps été arrêté et il tarde à refaire parler de lui, mais il me paraît très bien à l'entraînement. Il n'a pas bénéficié de bons déroulements de course ces derniers temps. Dimanche, il affronte de sérieux clients. Je vais le driver sagement, mais je suis persuadé qu'il va bien finir. Le numéro 4, Frigia Dupont. Deuxième cartouche de Jean-Michel Bazir piloté par le fils. Il est très irrégulier. Ce n'est pas une course visée. Mais il sera quand même déféré des quatre au cas où quelques chevaux en vue déçoivent. Il sera donc à l'affût de la moindre défaillance des chevaux en vue. Il a donc sa place dans un champ réduit. On écoute Jean-Michel Bazir. Frigia Dupont n'est pas forcément sur une distance qui la favorise. Dernièrement, j'ai essayé aux montées. Elle a fait son possible. Elle est en tête, certes, mais elle aura fort à faire. Cette course ne constitue pas un objectif. Si elle prend la cinquième place, ce sera très bien. Le numéro 5, Domingo Dalla. C'est un craque. Il enchaîne les victoires et les excellents classements. Ses limites sont inconnues. Il va tenter de profiter de son avance initiale pour faire ce qu'il fait de mieux gagner. Et on écoute Jean-Philippe Borodashko. Domingo Dalla est pimpant à l'entraînement depuis sa récente victoire. C'est la raison de sa présence ici. Il n'avait rien de très intéressant à son programme avant fin août quasiment. Il a montré qu'il avait récupéré. Il découvre un bel engagement en tête. Il est à même de confirmer, même si l'opposition est plus forte cette fois, notamment à 25 mètres. Le numéro 6, Dona Viva. Elle est régulière. Elle donne toujours son maximum en compétition. Et une fois de plus, elle fera de son mieux. Et on écoute Dominique Lockeneux. Dona Viva n'a pas été des plus heureuses. Lors de sa dernière sortie, sans quoi elle aurait pu prétendre à une place sur le podium. Elle a parfaitement récupéré de ses efforts. Elle se présente au mieux. Je suis suspendu et ne peux pas la driver. Il lui faut un peu de réussite. Mais avec un parcours limpide, elle a sa place à l'arrivée. Le numéro 7, Diva du Granit. Elle est pétrie de qualité. Ses dernières sorties sont bonnes. Elle est au premier poteau. Elle a une belle carte à jouer. On écoute Jean-Marie Monclin. Diva du Granit répond présente à chaque fois. Et a bien récupéré de sa dernière prestation. On connaît ses limites. Et elle aussi d'ailleurs. Elle est bien placée au premier poteau. Mais il y a des concurrents de classe au 25 mètres. Logiquement, elle a sa place dans le quintet gagnant. Le numéro 8, Konchitana Genilou. Elle reste sur 4 échecs consécutifs. Mais elle sera déférée des 4 pour l'occasion. En première ligne, elle fait partie des quelques possibles casseuses de tickets de ce quintet. Et on écoute Romain Derieux. Konchitana Genilou a fait une bêtise lors de sa dernière sortie à Paris-Vincennes. Dernièrement, elle a fourni sa valeur. Mais elle a dû se contenter de la 6ème place. Face aux Européens et aux plus jeunes, ce n'est pas facile. Elle rencontre des tâches plus difficiles que cet hiver. Physiquement, elle est prête à faire de son mieux. Mais avant coup, difficile d'envisager mieux qu'une petite place. Le numéro 9, BPAM. Il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties. Mais quand il est décidant, il est capable de jolies fins de course. Donc, attention à lui. On écoute Alexandre Abrivar. BPAM a manqué de tranchants dernièrement à Vichy et m'a déçu sans réelle explication. Mieux vaut le juger sur ses performances précédentes. Il est bien engagé à la limite du recul. Mais il affronte quelques sérieux clients. Il devra donc bénéficier de circonstances favorables pour terminer dans le quintet. Le numéro 10, Carnaval du Vivier. Il est confirmé à ce niveau. Il est régulier, bien engagé. C'est le plus riche du premier échelon. Il s'annonce redoutable. On écoute Thierry Duval d'Estaing. Carnaval du Vivier est toujours en grande condition physique. Comme l'attestent ses derniers résultats. A Toulouse, je m'attendais à le voir finir plus vite. Mais il a bien tenu sa partie. Il se plaît à Vincennes. Et il bénéficie d'un engagement sur mesure à la limite du recul. Clément étant suspendu et Théo parti à cran. Je vais le driver. Sauf incident, il devrait encore prendre une part active à l'arrivée. Le numéro 11, Cicero Noah. C'est le moins riche du second échelon. Il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer se mêler à l'emballage final. On écoute Nico Dainens. Cicero Noah n'a pas couru depuis un petit moment. Car il était un peu fatigué lors de sa dernière tentative. Cette petite absence peut lui nuire. D'autant qu'il a l'inconvénient de rendre 25 mètres. Il faut le voir pour un petit chèque. Le numéro 12, Elvis Duvalon. Sa régularité fait plaisir à voir. Il fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses. Et même au 25 mètres, il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. On écoute Charles Cullier. Elvis Duvalon n'a été devancé que par le très long Firecracker dernièrement absent ce dimanche. Il a bien récupéré et va se présenter au top. Comme en dernier lieu, il doit rendre la distance mais il devrait pouvoir se faire ramener. Domingo Della a l'avantage de s'élancer au premier échelon et apparaît comme un sérieux rival. Une chose est sûre, il va encore jouer les premiers rôles. Le numéro 13, Cache Durib. Entraîné et piloté par l'un des chefs de ma liste rouge, le tartarin Jean-Louis Claude Dersoir. Son cheval est ferré au 25 mètres. Il est plus performant sur les pistes plates. Il va devoir sortir le grand jeu pour espérer terminer dans la bonne combinaison. Et on écoute Jean-Louis Claude Dersoir. Cache Durib est nettement plus à son affaire sur les pistes plates et l'a encore prouvé au printemps. Dernièrement à Laval, dans le Grand National du Trot, il n'a pas du tout démérité, au contraire. Je me laisse tenter par cette course. Il n'est pas plus mal à courir de façon régulière. Il a une course à Cagnes ensuite. Il est probable de se laisser tenter. Ici, à 25 mètres, il visera une petite place, pas mieux. Le numéro 14, Alcoa. C'est une petite rentrée, pas revue pendant deux mois, face à des chevaux plus affûtés. On peut craindre ce petit manque de compétitivité. Du coup, j'ai choisi de l'écarter. On écoute Christophe Martens. Alcoa a été victime d'un abcès après sa dernière course et a dû être arrêté. Il paraît bien à l'entraînement, mais il n'est pas spécialement affûté pour cette rentrée après plus de deux mois d'absence. Il ne sera donc pas pieds nus, mais plaqué devant. Cette course va surtout lui permettre de gagner en condition en attendant son prochain objectif à Cagnes-sur-Mer. Le numéro 15, Jeremy Home. Il brille au plus haut niveau. Bon, certes, il aura contre lui de rendre la distance, mais bien sûr qu'il garde encore son mot à dire. On écoute Luke Rollins. Jeremy Home n'a pas vraiment couru la dernière fois car il a fait une faute en partant qui lui a été préjudiciable. Il était sans enraignement. On va lui en remettre un long pour qu'il ne baisse pas trop sa tête. Avant, il avait bien couru plusieurs fois tout en étant malheureux. Il est capable de finir à l'arrivée, mais il y a de l'opposition en tête. Cela ne sera pas une mince affaire de revenir. Le numéro 16, Blues des Landiers. Ses douze dernières courses, trois fois à l'arrivée. Il a maintenant dix ans et les bons engagements se font rares. Bien qu'étant le plus riche de ce quintet, j'ai choisi de le laisser de côté. On écoute Dominique Cheradam. Blues des Landiers a un peu manqué dans les 100 derniers mètres dernièrement. Il fait toujours de son mieux et est extra au travail. Toutefois, il n'a pas de tâche facile. Il faut raser les murs pour espérer prendre des petites places. Je le laisse ferrer car je ne peux pas faire autrement. Le pronostic, ça donne 5, 12, 10, 7, 9, 2, 15, 6. Cheval de complément, l'As, si jamais un autre nom partant. Et ça peut arriver, le 4. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Roquin ou par le bouton Rejoindre sur le niveau YoYoTotalVIP. A jouer avec modération. Bonne chance. Chompez-le moi. Ciao.